Bonjour la famille, bienvenue dans notre rubrique des astuces et conseils. Nous allons parler de cristaux de soude. Est-ce que vous avez ces produits à la maison? Vous connaissez les cristaux de soude? Est-ce que vous savez le bienfait de ces produits? Je pense que quand vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vraiment, vous allez faire le fort de la voir chez vous. Nous allons présenter notre émission en français et quelques fois aussi nous allons parler à Lingala. Alors, restez branchés. A tout de suite. Les cristaux de soude se présentent sous forme de petits grains blancs très semblables au sel. 100% naturel. Ils sont fabriqués à base de sel marin et d'écré. C'est un très bon produit mitifoxion et ne sont pas toxiques pour l'environnement. Les cristaux de soude dégraissent, nettoient et désinfectent de façon plus efficace que le bicarbonate de soude. Cristaux de soude, la famille, ils a très, très efficaces. Ils ont nettoyé beaucoup plus mieux que le bicarbonate de soude. Les cristaux de soude sont très efficaces. Pour les surfaces, c'est difficile à nettoyer. On peut utiliser les cristaux de soude dans la salle de bain comme anti-tartre et anti-calcaire. C'est vraiment adapté pour le nettoyage de l'émail. Pour les mauvais odeurs, évier boucher, toilette, canalisation, vraiment, il y a une solution. Prenez 3 cuillères à soupe des cristaux de soude dans l'eau bouillante. Versez la solution directement dans les canalisations. Laissez agir minimum une heure avant de bien rincer. On peut utiliser aussi les cristaux de soude pour nettoyer nos toilettes. Alors, diluez une éponge imprégnée de la solution dans les sanitaires. On laisse agir 15 minutes avant de venir frotter, frotter, frotter votre toilette, votre équivette. Et avec la brosse ou les grattoires, vous tirez la chasse d'eau, vous essuyez avec la lavette ou l'éponge. Et vraiment, votre toilette, votre toilette est toujours très propre et ça va sentir très bon. Pour laver nos linges, on peut mettre directement les cristaux de soude dans les tambours de notre machine pour bien laver nos linges, surtout les linges blancs. Vraiment, ça donne de l'éclat et ça blanchit très, très bien. Dans la cuisine, les cristaux de soude donnent de l'éclat à nos verres et à nos assiettes. Ma maman, cristaux de soude n'a cuisine. Il suffit de mettre 70 grammes de cristaux de soude dans l'eau chaude. Bien tromper le verre et les assiettes. Après, n'oubliez pas de rincer quelques minutes après. C'est vraiment efficace. Nous voulons tous avoir des casseroles comme neuves dans nos cuisines. N'est-ce pas, le maman? Alors, quand on fait à manger et qu'il y a le reste de la nourriture qui colle tout ça, vous voyez ce que je vais dire? Alors, ne vous inquiétez pas. Laissez ou tromper 70 grammes de cristaux de soude dans l'eau chaude. Laissez agir quelques temps et après, vous lavez avec de l'éponge votre casserole. Vraiment, vous allez la retrouver après très, très propre. Toussoukola banjongo labiso, soki ezi ki, o zi kaka, cristaux de soude, o trompe yango na katyan djongo, tiè na katyan djongo, na maya moto, o tiki yango, e vanda mouke, eko longo labilo ko nyonso. Donc, ça va dégraisser, nyonso oyo ezi kaki, e puis banjongo labiso eko zala toujours propre. Si votre évier est bouché, évier nao ebouché maman, ko ben gana no plombiette. N'appelez pas encore le plombier si votre évier est bouché. Versez dans l'évier un demi-verre de cristaux de soude et de l'eau chaude. Vous laissez agir quelques temps. Après, ça va débouché votre évier. Ozu, un demi-verre, y'a cristaux de soude. O tjima y'a manto, o sopi yango na evier nao, eko débouché evier nao, rapidement. Voilà la famille. Nous voulons tous avoir une cuisine vraiment très propre. Et n'hésitez pas d'avoir les cristaux de soude dans votre maison. Ça peut aider partout, comme vous voyez, dans la salle de bain, cuisine, vraiment partout, partout dans la maison. Pour avoir une gazinière ou four propre, diluer doucement des cristaux de soude dans de l'eau chaude et vaporiser sur ce mélange encore tiède sur la surface. Laissez agir 10 minutes et frotter. Vous aurez des fours et gazinières très, très propres. C'est facile à utiliser et ça dégraisse vraiment efficacement. Rapidement. Et vous n'allez pas être déçus la famille. Cristaux de soude. Et l'ongolakape, ba salité, na four, na ba plaque, na bissoya, recho, na ba ot, place, nyons, so graisse et zali. Vraiment, ou pulvérisez cristaux de soude. Ou tjiki agir quelques temps. Et vous remarquez que la cuisine n'a eu, four, recho, haute n'a eu, place, ba graisse et zala ka mingi, même na ba mir, na bisso, toko mona et kozala. Toujours propre la famille. Comment fabriquer un nettoyant à tout fer très efficace à base de cristaux de soude. Dans une demi-litre d'eau chaude, mélangez deux cuillères à café de cristaux de soude, des cuillères à café de savon noir liquide, des cuillères à soupe de vinaigre blanc. Utilisez ce mélange pour nettoyer votre cuisine, vos meubles, en cas de tâches difficiles dans toute surface de votre maison, surtout là où il y a des graisses. N'hésitez pas, ce mélange est vraiment très très efficace. En plus, c'est fait maison. Donc, c'est vraiment très très bien. On peut trouver des cristaux de soude en grande surface au rayon lessive. Dans le magasin de bricolage ou sur l'internet. Attention, les cristaux de soude peuvent provoquer des irritations de la peau. Il faut donc le manipuler avec précaution. Il faut prévoir le port des gants à caoutchouc. N'est pas laissé à la portée des enfants. À savoir aussi, oui, tu peux bien mélanger les cristaux de soude et du vinaigre blanc. Les deux possèdent des propriétés intéressantes et contribuent à l'entretien naturel de la maison. Merci beaucoup la famille. Nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Ma papa, ma maman, merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime et de partager aussi la vidéo. Si c'est pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Belinda Benz TV. Nous avons beaucoup de rubriques, des astuces, des conseils dans la cuisine de Mermont. Et voilà, ici c'était dans notre rubrique des astuces et conseils. Merci beaucoup et à très très bientôt.